Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait un moment, je vous ai laissé deux semaines je crois sans vidéo, je m'explique, on était à Abu Dhabi, on était au World Pro de Abu Dhabi, on a combattu Henrik, moi, Paquito et quelques autres athlètes de Focus, je vais vous le dire tout de suite, ça s'est pas passé comme on voulait, il va falloir modifier 2-3 trucs, sauf pour un d'entre nous, et c'était Paquito, Paquito qui a fait 5 combats, qui est arrivé jusqu'en finale, et à la finale il nous a fait du Paquito et il a pu repartir avec la ceinture et la médaille d'or du championnat du monde de Abu Dhabi, donc très 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 content pour lui, plein de soins retirés de ce voyage et de cette expérience là, que je vais vous partager bien évidemment, mais laissez moi un peu de temps, parce que j'ai envie de faire quelque chose qui soit un peu différent de ce qu'on peut retrouver sur Youtube, du moins ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit des vlogs ou un facecam ou quoi, j'ai envie de faire un truc un peu plus travaillé, parce que cette année 2023 c'est une année qui est importante pour moi, et j'ai envie de bien arranger ça, de faire quelque chose de beau et qui ait du sens, autant pour vous qui allez assister à la vidéo, que pour moi qui l'a fait. Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça aussi ? Oui, alors on est le 17, j'espère cette vidéo là elle sort aujourd'hui, mais cette vidéo là je la tourne le 17 novembre, si elle sort pas le 17, elle sortira le 18, qu'est-ce qu'il se passe ? On est le jour du Black Friday, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des promotions partout, et partout ça veut dire notamment sur Prozis. Donc si vous avez besoin de compléments alimentaires, si jamais vous êtes dans le doute, ah oui mais les compléments alimentaires, ça coûte cher, etc. C'est maintenant qu'il faut acheter les compléments alimentaires, déjà pour tester, et vous allez voir la différence, et vous allez voir que c'est super important. Deuxième chose, ça fera du bien à votre portefeuille, et ça c'est pas négligeable. Donc, comment ça se passe ? Je vous explique très brièvement avant de commencer sur le mat side d'aujourd'hui, cette semaine, et cette semaine seulement, ça veut dire du 17 au 23 novembre, 23 novembre inclus, il va y avoir jusqu'à 80% de réduction sur le site de Prozis. Donc, ce qu'il faut faire c'est, il faut mettre le code BWEEK, plus le code METAJB10. Au moment du paiement, le site va automatiquement sélectionner le code qui est le plus avantageux pour vous, pour avoir le maximum de réduction, et quand vous rentrez METAJB10, vous allez en plus recevoir des cadeaux, les cadeaux qui sont liés au code METAJB10. Donc, si vous êtes dans le doute, ne doutez plus, faites-le, allez-y, foncez, je vous mets un lien en bas, dans la description, et chopez bien, chopez vite, parce que ça ne dure qu'une semaine. Sur ce, c'est parti pour cet épisode du METAJB10, METAJB10, la série où on regarde et on analyse du Jiu-Jitsu ensemble pour comprendre ce qu'il se passe, et c'est parti avec la finale des World Pro 2023 de Pedro Paquito Ramaglio et de Lucas Protasio. Donc là, on voit l'entrée de Lucas Protasio, Lucas Protasio qui avait gagné le World Pro 2022. Du coup, c'est lui l'actuel détenant du titre. D'ailleurs, dans son bracket cette année, il a reconbattu Max Lindbald, qui était le finaliste de l'année dernière, du coup. Et du coup, il y avait la revanche qui a été faite pendant cette ascension jusqu'à la finale, et il a encore gagné de Max Lindbald. Je crois que c'était 3-0 ou 4-0, même. Donc là, on ne voit pas Paquito qui rentre. Kimono noir, focus Jiu-Jitsu. Et ça fait tellement du bien. J'étais là le jour du combat. Et ça fait tellement du bien de voir Paquito combattre. C'est incroyable. On était 6 contre l'arène entière. Il n'y avait que nous qui étaient là en train de faire du bruit. Je ne sais pas si on me voit. Je sais que dans le combat de Bruno Lima, on me voit derrière en train de sauter. Mais là, je ne sais pas si on me voit. Donc là, c'est parti. Pedro Ramalho, Paquito contre Lucas Protasio. Pedro Ramalho, sorry. Donc là, Paquito qui poule la garde en premier. C'était un moment de combat très important parce que Protasio est très agile et très habile à prendre ces deux points-là. Donc, voler les deux points au moment du tirage de garde. Paquito qui a fait un tirage de garde éclair et qui commence à monter sa garde. Donc là, il est sur une collar and sleeve. Et il essaye de travailler pour rentrer ses lasso. Mais Protasio a les deux bras en avant. Vraiment le haut du corps qui est vers l'avant et les jambes en arrière. Là, Paquito arrive à s'installer parce qu'il y a un peu d'espace. Il arrive à travailler avec ses jambes. Donc là, il l'a changé. Il est passé avec un contrôle des deux manches et il essaye de travailler avec ses jambes. Protasio qui garde une base qui est loin. Qui est super loin. Avec les hanches super loin. Paquito qui commence à déséquilibrer avec le pied dans le bicep, ça, Spider. Il essaye de saisir la cheville. Est-ce qu'il arrive à rentrer ? Là, il arrive à rentrer cette de l'arrivée inversée. Il la lâche parce que Protasio est tellement bon à défendre les renversements et ce genre de position-là, les scrumbles. Donc là, première action du combat. Paquito qui mène ce combat avec cette action. Il a essayé de déséquilibrer, de faire un peu peur à Protasio. Protasio qui respecte du coup et qui se ferme complètement. Paquito qui arrive à réouvrir les angles au niveau de Protasio. Toujours avec cette garde double-sif qui est en fait la signature de Paquito. Paquito qui a joué cette double-sif depuis la ceinture bleue, la ceinture violette. Et c'est cette double-sif qui lui a permis de gagner plusieurs combats. Je parle, je parle, je parle. Mais c'est normal puisque je connais l'histoire du boog. Donc là, il recommence pieds biceps pour déséquilibrer Protasio. Il a forcé Protasio à se remettre debout. Là, il commence à travailler même chose. Protasio est debout. Un lasso shallow sur l'épaule. Et là, un pied le long du corps. Paquito adore faire ça. Pied le long du corps en alternance avec pieds biceps. Là, il repasse sur un pied biceps. Et il essaie de continuer à travailler à partir de cette position-là pour trouver de l'espace. C'est ce qu'il faut quand on joue cette garde, cette double-sif. Ah, petite menace ici du triangle. Mais Protasio a le genou au milieu et il est complètement fermé. Vous voyez la posture de Protasio en boule là ? Ça, c'est la pire position pour celui qui joue la double-sif. C'est difficile d'attaquer à partir de là. Protasio ne peut pas passer parce qu'il est en mode full défense là. Mais il doit respecter les attaques de Protasio. Là, on a un très beau pied visage de la part de Paquito. Encore une fois, il menace le triangle. Mais à l'aise avec ses recompositions. Et là, c'est la pub. Je n'ai pas de bloqueur de pub, moi, sur YouTube. Moi, je ne mets pas ça. Pourquoi ? Parce que les gens qui travaillent et qui gagnent leur vie sur YouTube, ça, ça fait partie de leur revenu. J'ai juste passé la pub maintenant pour repartir à la vidéo. Mais ça, c'est très important. Enlevez vos ad blocs. Supportez. Soutenez vos créateurs de contenu préférés. C'est parti. Donc là, on revient sur ce combat. Paquito, double sleeve, kimono noir. Lucas Protasio, kimono blanc. Donc là, Protasio, il a une base qui est très, très loin. Il passe en mode Superman. Et ça, pourquoi ? Parce que comme il passe en mode Superman comme ça, c'est difficile pour Paquito d'attaquer et de renverser. Puisqu'il n'a pas accès à la base de Protasio. Il n'a pas accès à l'équilibre de Protasio. Donc c'est compliqué de déséquilibrer. En revanche, c'est très difficile pour Protasio aussi de passer. Puisqu'il est loin. Ça veut dire qu'il aura du mal à arriver sur la latérale de Paquito sans que Paquito défendre cette latérale. Paquito qui reste sur cette double sleeve et qui continue à travailler. Pied long du corps ou pied biceps. Là, on a les deux pieds longs du corps. Non, un pied long du corps et une de l'arriva. Avec un double contrôle des manches. Double contrôle des manches super fort de Paquito qui pourrait déchirer des kimonos. Petite anecdote. Je lui avais parlé juste après le combat. Il m'a dit 5 minutes comme ça à tenir les manches des kimonos, c'était tranquille. J'aurais pu tenir plus longtemps. 5 minutes de plus, ça ne m'aurait pas dérangé. Et il m'a dit que je me suis senti fort. Je ne l'en doute point. Je ne l'en doute point, mon cher ami. Parce que tu me marraves 2-3 fois par jour. Je sais de quoi tu parles. Donc, on revient sur ce combat. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pied biceps. Qui commence à renverser pied biceps pour déséquilibrer. Les gens qui crient derrière, là, c'est nous. Pied biceps, toujours pour essayer. Là, il a un pied biceps, un pied entre les jambes pour essayer de ramener en Spider-X. Menace le triangle. Protazou qui est très fort à fermer ses espaces coups de genou, là. Les gens qui crient derrière, là, c'est nous. Paquito qui remet une collar and sleeve, peut-être. Donc là, il reste 35 secondes à l'horloge. Qu'est-ce qui s'est passé ? Paquito a essayé, encore une fois... Ça, c'est Léon qui était dans le coin de Paquito, qui faisait le coach de Paquito. Donc, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici dans le combat ? On a eu Paquito qui a essayé de déséquilibrer, d'attaquer 2 fois et demi. Qui a mis des menaces de triangle et de homoplate, mais juste pour dire qu'il était actif. Et d'autre côté, on a Protazou qui a fait beaucoup de stalling, beaucoup de défense. Et en même temps, ça se comprend parce que attaquer, ça veut dire s'exposer. Et s'exposer, c'est pas forcément... Là, on est au golden score. Paquito qui tire la garde, mais qui se remet debout tout de suite. Parce qu'il n'avait pas les saisies, sinon il allait prendre une pénalité. Il a réussi à attirer la garde. Là, on en retrouve Lucas Protazou qui essaye de rentrer en stack. Mais Paquito qui est à l'aise dans cette position-là, encore une fois, il a passé du temps dans cette position-là, contrôlé les deux manches et à se faire stacker. Il sait comment faire, il sait comment agir et réagir. Et là, il arrive à recomposer. Protazou en même temps, c'est un de ses passages favoris aussi. Donc là, on a vraiment les deux qui utilisent leurs points forts pour essayer de gagner l'autre. Là, Paquito a réussi à recomposer sa garde avec un pied sur le biceps, un pied au long du corps. Il essaie de déséquilibrer. On sait que Paquito est à la maison, ici, dans cette position-là. Ça va être très, très difficile pour Protazou de passer. Pas impossible. C'est toujours possible de passer. Mais ça va être très, très, très compliqué. Paquito a fait la rétention. Et là, end-up du combat. On part. Donc là, on avait fait les cinq premières minutes. Il y avait 40 secondes de repos pour rattacher sa ceinture. Le golden score, plus une minute qui a été additionné. Et là, comme une personne a réussi à scorer, pour l'instant, je rappelle, le score, c'est 0-0. On passe à la décision de l'arbitre. Et les arbitres qui donnent la décision à Paquito. Et Paquito qui devient champion du World Pro en 2023. Je suis trop content parce que la joie est palpable. Je sais ce que c'est. Et en plus, quand mes partenaires d'entraînement gagnent, j'ai l'impression que je gagne aussi. Donc forcément, je suis très, très content. Donc, qu'est-ce que j'allais rajouter par rapport à ça ? Je vais vous mettre le lien du combat, sûrement, dans la description. Encore une fois, très, très content de ce que Paquito a pu réaliser, même si ce n'était pas aussi bien pour nous. On s'est tous entraînés pareil, mais évidemment, ça, c'est la dure loi de la compétition. Paquito a pu arriver en finale et il a gagné cette finale-là. C'est très important pour lui. C'est très important pour nous, pour l'équipe. Et puis moi, c'est comme si j'avais gagné alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais je ne sais pas, je suis très content. Pour rappel, le parcours de Paquito sur ce championnat-là, c'était 5 combats. 4 combats pour aller jusqu'à la finale plus la finale. Il a finalisé ses 4 premiers combats, clé de cheville. Ensuite, finale. Et finale très bien gérée, très tactique. Et je pense que si on parle de game plan, Paquito a été loin devant en termes de stratégie. Parce que je pense que s'il aurait été plus agressif, quitte à s'exposer, ça aurait pu moins bien terminer. Parce que Protasio aurait pu capitaliser sur ce genre d'erreur. Donc voilà pour l'analyse de ce combat de Pedro Ramaglio contre Lucas Protasio. A très bientôt. Ciao. Peace. Non, ce n'est pas ça du tout. Comment je fais d'habitude ? Ça y est, c'est parti. Une semaine à Abu Dhabi, ça ne s'est plus faire des vidéos. Ciao. Boss.